Nous accueillons donc pour débuter cette session Frédéric Villers, chargé de mission à l'antenne de façade maritime méditerranée à l'AFB, qui va dresser un état des lieux sur le sujet de l'ingénierie écologique en mer. Bonjour, Frédéric Villers, côté milieu marin de l'AFB à Marseille. Je vais essayer de parler un peu d'ingénierie écologique en milieu marin, sachant que c'est très intéressant pour moi de voir un peu ce matin ce qu'il se passe sur la Terre et l'eau douce, qui suivra par la suite, puisqu'on a quelques fois des approches un peu différentes en mer. Alors comment ça marche ? Je suis sur le laser. En fait, c'est piège. Et la rouge peut revenir en arrière et le laser. OK, merci. Bon, après manger, c'est un peu dur pour vous, pour moi aussi. Peut-être une question qui, pour moi, me taraude. C'est quoi l'ingénierie écologique ? Parce que ce matin, il y a eu plein de notions, il y a eu beaucoup de choses. Et on entend ingénierie écologique, génie écologique. On entend aussi la restauration écologique, la réhabilitation écologique. On parle aussi de renaturation, de compensation. Il y a énormément de notions. Et la difficulté, c'est qu'en fonction des acteurs à qui vous vous adressez, on n'a pas forcément la même définition. Alors je ne vais pas vous faire définition de l'ensemble, parce que sinon, ça prendrait mon temps imparti sur la présentation. Mais c'est quand même important de bien se caler sur les définitions, il me semble, pour qu'au moins à la base d'un sujet, on ait un peu le même discours. Alors je suis parti d'une définition toute simple, c'est que l'ingénierie écologique, l'objectif de l'ingénierie écologique aujourd'hui, à mon sens, ça doit être des techniques et des processus qui permettent finalement de mettre de l'écologie dans l'ingénierie. Donc un petit quiz. Dans toutes les images que je vous ai mis, est-ce que c'est de l'ingénierie écologique ? Alors je crois que j'ai un laser. Là, on a un quai, un quai portuaire, port de plaisance. Oui ou non ? A priori, non. Pourquoi ? Parce qu'à priori, en termes d'habitat, on ne peut pas dire que c'est l'habitat le plus propice pour permettre la vie d'un certain nombre, notamment d'habitats marins. Ici, je vous ai mis des épis. Un généreur écologique ou pas ? Vous ne voyez pas bien les images ? Non. Ok. Donc vous avez le bénéfice du doute. Je vous dirai donc que ce n'est pas non plus de l'ingénierie écologique. Et de manière globale, dans l'ensemble des images que je vous ai mis, ce n'est pas de l'ingénierie écologique à mon sens. Je vous ai mis ici des tétrapodes, très utiles pour lutter contre l'érosion. Est-ce que les tétrapodes permettent, derrière, une recognition rapide du milieu marin, en termes d'habitat rocheux ? Une question. L'émissaire de Cortou, à Marseille. Ici, je vous ai mis, en fait, vous ne voyez pas bien, mais croyez-moi, il y a un trait ici qui est dans l'herbe de Posidonie, qui est un habitat clé en Méditerranée qui correspond à une canalisation d'eau douce qui est située sur Cannes. Je vais vous donner beaucoup d'exemples de Méditerranée étant située à Marseille et connaissant un peu mieux ce territoire. Mais j'ai quand même essayé d'aller un peu plus loin. Avant de parler de l'ingénierie écologique, l'ingénierie classique, très rapidement, les impacts. J'ai mis des exemples qui sont assez consensuels. Aujourd'hui, les épis, on sait très bien qu'en termes d'érosion, c'est une situation qui n'est pas satisfaisante dans la mesure où on règle le problème à un niveau local. Et dès qu'on a mis un épi, cinq ans après, il faut en mettre un autre à côté puisqu'on a le problème d'érosion et d'écaler. Quand on parle d'écologie, on peut aussi raisonner sur la chimie, sur la partie rejet des eaux, et enfin la partie biologique. Est-ce que cette image, vous savez où est-ce que c'est ? C'est une merveille architecturale de génie civil il y a une cinquantaine d'années. L'aéroport de Nice, construit sur l'eau. Donc ça, c'est l'aéroport de Nice et ça, c'est l'impact de l'aéroport de Nice sur les habitats marins. Ingénierie écologique ou pas ? Non, c'est bon, vous avez compris. Donc voilà, en termes d'ingénierie écologique, un des vrais sujets pour nous, c'est être capable d'adapter l'ingénierie notamment à la biodiversité, notamment en termes de pression. Aujourd'hui, en termes de pression côtière, une des grosses pressions, c'est l'artificialisation des côtes. Mais au niveau terrestre, il me semble que vous avez... C'est quoi ? C'est un département qui est artificialisé tous les 10 ans ? Donc on a un véritable sujet aujourd'hui de volonté d'artificialiser ou d'aménager dans certains domaines. Et comment fait-on pour finalement artificialiser tout en prenant en compte la biodiversité ? Alors, l'ingénierie écologique, la question, c'est aussi l'ingénierie pour quel type d'écologie ? En fait, on peut faire l'ingénierie écologique par rapport à des sédiments. Finalement, on a des sédiments dans les ports qui sont très contaminés. On pourrait travailler finalement à la biorémédiation, du capping, des termes très scientifiques pour expliquer qu'on arrive à enlever finalement cette contamination et à proposer un substrat propre. On pourrait travailler l'ingénierie écologique sur les espèces, où là, on a une espèce ciblée, utile pour la pêche, pour les pêcheurs, où dans ce cas-là, on essaie de recréer finalement de la ressource agiotique, typiquement pour cette espèce. On peut travailler sur l'eau, sur l'air. Donc il y a vraiment de vastes sujets. J'ai essayé de me concentrer un peu plus sur les habitats, qui est un peu une approche qu'on a tendance à utiliser en milieu marin. Si on rentre sur l'ingénierie écologique par rapport aux habitats, il y a plusieurs finalités. Dans le cadre des projets, on a un projet sur un habitat. L'objectif, c'est que, comme on va détruire certainement un habitat, puisqu'on va poser un aménagement dessus, ce sera cette capacité de recréer ou de reproduire finalement les fonctionnalités qui existaient sur cet habitat avant qu'on l'impacte. Soit c'est volontaire, on fait de l'éco-conception, ou alors c'est directement intégré dans la fameuse démarche ERC. Ou, deuxième notion, c'est qu'on n'a pas de projet. Le seul projet qu'on a, c'est à la restauration écologique. Ce n'est pas lié forcément à un projet d'aménagement. On a une volonté de restaurer, réhabiliter. À nouveau, c'est aussi des termes qui, souvent, en fonction de qui vous parlez, sont différents. La restauration, on essaie de restaurer l'ensemble des fonctionnalités. L'habitation, on restaure une fonction à nouveau volontaire ou démarche ERC. Alors, ce sujet-là, je ne vais pas rentrer dans tous les différents documents, stratégies, plans de gestion existants un peu partout, mais il faut savoir qu'au niveau réglementaire, c'est quand même un enjeu qui est ressorti dans un certain nombre de politiques publiques. Je vous ai mis des acronymes qui, à mon avis, ne vont pas vous parler. Sachez qu'il y a un grand document pour nous aujourd'hui en mer qui régit, finalement, les politiques publiques en mer, c'est la stratégie nationale de mer littorale qui est déclinée au niveau local par des documents stratégiques de façade. Et on se fixe des objectifs ambitieux, objectifs opposables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est fixé un objectif, qui a été signé par les préfets en octobre dernier, qui précise qu'en termes d'artificialisation, dans les armes marines protégées, ne peut pas être artificialisé plus que 0,1 % en augmentation cumulée. Je l'ai mal formulé. En pratique, si vous avez 100 km d'armes marines protégées, vous faites un ratio et vous savez combien vous pouvez artificialiser dans cette armes marines protégées. Après, il y a des questions derrière sur le calcul. Mais c'est quand même un objectif très fort au niveau réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'artificialisation, on s'est fixé des éléments forts. La loi biodiversité de 2016 les rappelle, également en termes d'artificialisation, ce qui est possible ou pas. Donc finalement, si on fait de l'ingénierie écologique, est-ce que c'est encore de l'artificialisation ? Je ne sais pas. Alors, il y a quelques préalables quand même à mettre en place de l'ingénierie écologique. Le préalable numéro 1 en milieu marin, c'est de maîtriser les pressions. Notamment si on met en place un récif en vue de faire revenir un habitat donné, si cet habitat a disparu à cause d'une pression et que cette pression est encore là, ça ne sert à rien. Donc c'est du bon sens, mais c'est important de le rappeler. Quand un projet d'ingénierie écologique, de restauration écologique est proposé, la première des questions à se poser, c'est est-ce que j'ai une chance qu'à long terme, mon habitat va survivre ? Ou est-ce que finalement, j'ai toujours une pression qui fait que ça ne fonctionne pas ? Trois critères importants. La faisabilité, c'est-à-dire que si on fait une opération, ce qui va être important, c'est qu'elle soit faisable techniquement, évidemment, réglementairement, c'est-à-dire que derrière, les autorisations sont accordées. Il y a une question de gestion des usages. Il y a une question d'efficacité où là, il faut vraiment séparer le court terme et du long terme. Ce qu'on veut, c'est du long terme, c'est la pérennité. Enfin, un point qui, pour nous, est assez important en milieu marin, c'est l'équivalence. C'est-à-dire que, selon vous, si on mette du récif artificiel dans du sable, grande question. C'est bien ou c'est pas bien ? C'est positif ? Ça dépend d'eux ? Oui, alors je pense en sable en milieu marin. C'est-à-dire qu'on est en face, on a une plage, en face, on met du récif artificiel. Est-ce que c'est un impact positif ? La question se pose en fait parce qu'on va remplacer finalement un habitat sable par un habitat de substrat de la roche. Donc on a une véritable question de se dire, en termes d'équivalence, on a un changement d'habitat. Est-ce qu'un changement d'habitat, c'est positif ou négatif ? Je serai Philippe répondre à la question sur ce sujet-là. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de projets d'artificialisation dans l'habitat sableux où on met de l'habitat rocheux. On sait, par exemple, en Méditerranée, les publications nous prouvent que les habitats les plus impactés aujourd'hui sont l'habitat sable. Pourquoi ? Parce que d'une part, il n'est pas protégé aux droits français par rapport à l'habitat herbé de Posidonie et aussi parce que il y a de véritables enjeux en termes d'érosion pour les collectivités. Deuxième préalable, le premier préalable, c'est la maîtrise des pressions et le deuxième, c'est la connaissance des habitats. Si on met quelque chose en mer pour faire revenir un habitat, il faut déjà qu'on ait bien compris initialement comment fonctionne mon habitat. On parle de fonctionnalités aujourd'hui. Je pense que vous connaissez tous cette notion. Pour nous, l'objectif, c'est d'être capable, quand on parle de restauration, de faire revenir l'ensemble des fonctionnalités et un habitat. Il faut qu'un poisson ait un endroit où est-ce qu'il puisse s'abriter, grandir, se reproduire. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à réfléchir à comment fait-on pour restaurer. Ce n'est pas de chance si je vous donnais l'exemple du sable en Méditerranée. C'est l'habitat le plus impacté, mais soit c'est l'habitat où on connaît le moins de choses. On a un niveau de connaissance qui est assez fort et assez élevé sur certains types d'habitats, les herbiers de Posidonie, notamment. Après, on a la roche, on a un peu plus de connaissances et puis ensuite, le sable qui est un peu plus compliqué, un peu le parent pauvre de la biodiversité, qui est un peu moins étudié. Une fois qu'on a ces deux éléments, on peut faire de l'ingénierie écologique. Vous m'entendez ? On attend que ça passe ? Oui, je ne sais pas trop. Je ne vois personne en régie. Est-ce qu'on peut nous arranger ça ? Ah, super. Merci. Ingénierie écologique, quelques retours d'expérience. On peut séparer l'ingénierie écologique en mer sur deux aspects. L'aspect côtier, finalement, et l'aspect portuaire. Côtier, c'est tout ce qui est aménagement des plages, pour simplifier. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éviter l'érosion ? Est-ce que le rechargement de plages est une méthode douce ? Est-ce que le rechargement de plages, c'est de l'ingénierie écologique ? Est-ce qu'ils remettent 10 000 m3 de sable sur un habitat sableux ? Est-ce que c'est bon pour l'habitat ? Il n'y a pas trop d'éléments sur ça. Ensuite, on a l'enfouissement de canalisation. Il y a bruit de câbles qui passent à manière pour la fibre optique, pour l'eau douce. Donc, on peut mettre un certain nombre de systèmes qui permettent finalement de recréer de l'habitat. On revient à la question de l'équivalence de l'habitat. Avant, on avait des quélisses, les premières images que je vous ai montrées, des grandes digues. On essaie de recréer, on essaie de complexifier un peu plus les quais de telle manière à faire revenir certaines fonctionnalités d'un habitat rocheux. On avait avant la roche, on construit un port sur ceci, donc on recréait un habitat rocheux en multipliant la complexification des récifs qui correspond en fait à un habitat rocheux naturel. Par contre, si on construit un port sur une zone sableuse, c'est plus compliqué. J'ai mis le mouillage parce que c'est un sujet en Méditerranée qui est assez prégnant en ce moment avec l'impact notamment des ancrages dans certains habitats avec des résultats assez catastrophiques. Donc voilà, les ancrages écologiques, en soi, est-ce que c'est l'ingénierie écologique ou pas ou est-ce que finalement c'est simplement le fait de réduire ou minimiser un impact ? Beaucoup de questions sur lesquelles vous avez la réponse à la prochaine présentation. Non, mais je reviens un peu sur les habitats parce que c'est un point où je trouve que c'est assez complémentaire entre ce qui est évoqué ce matin sur la partie déchets, etc., ou finalement au cycle de vie où on est un peu moins sur ces thématiques-là. Par contre, on réfléchit beaucoup en termes d'équivalence. Un habitat rocheux, finalement, on est capable de le restaurer en proposant un certain nombre de récifs. quel est l'impact d'un récif artificiel rocheux sur un habitat sableux ? On n'a pas trop d'éléments. Ensuite, on a des espèces, le corail, les algues, les herbiers. Aujourd'hui, on peut faire de la transplantation, du bouturage, etc. Quelques éléments sur tout ça en rétex. Transplantation, déplacement d'espèces. Je reviens sur les critères qui, pour nous, disent que ça fonctionne. On peut avoir une faisabilité technique, mais pas forcément une efficacité. On est capable, aujourd'hui, de faire la transplantation. La vraie question, c'est est-ce que ça fonctionne à long terme ? Je vais donner un peu l'état de l'arc existant, hors tous les travaux de R&D en cours. La Grande-Nacre, il y a des protocoles existants. Si on fait attention, on est à peu près capable d'enlever la Grande-Nacre, donc il y a un coquillage, et le déplacer. L'herbée de Posidonie, il y a eu énormément d'expériences pendant très longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, le message, c'est plutôt de dire que ça ne fonctionne pas, même s'il y a beaucoup de travaux en cours sur ce sujet. La Cysto-Ausère, qui est une algue, on sait le faire, techniquement, ça pousse. Le problème, c'est que cette algue, dès qu'elle pousse, est ensuite attaquée par des prédateurs. C'est dommage, on sait le faire, mais en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on met pas mal d'argent, finalement, pour faire revenir un habitat qui, derrière, est ensuite attaqué. Parce que ça vaut le coup, en fait, de continuer en termes de ratio coût-bénéfice. Le corail. Le corail, j'ai repris quelques études, notamment dans les Antilles. Sur 12 mois, on arrive à avoir un taux de ratio de 64%. Il y a le port de Guadeloupe, il y a eu un gros projet dans le port de Guadeloupe qui a été réalisé avec beaucoup de rebouturages de corail. À long terme, on se rend compte que le chiffre, il n'y a plus de 64%, mais qu'il baisse. La question qui se pose, c'est l'efficacité à long terme, et c'est quoi le long terme ? Est-ce que quelque chose qui fonctionne à bout de 5 ans, si on considère que c'est bon et on a acté et on déploie finalement partout, où est-ce qu'il faut attendre en plus ? Il faut attendre longtemps pour vraiment acter que ça fonctionne à long terme. Comment fait-on par rapport à la mise en oeuvre de poétiques publiques ? L'important, c'est l'efficacité avant projet. L'avant projet, ce n'est pas compliqué. On fait de la bibliographie, on cherche les retours d'expérience, on regarde les rapports de suivi qui ont été faits par des bureaux d'études. Puis, pour ce travaux, on fait pas mal de suivi écologiques appropriés. Je dois vous mettre du laser. Les récifs artificiels, je vais moins le détailler, surtout que la prochaine présentation détaillerait un peu plus tout ça. Aujourd'hui, en France, on a 90 000 m3 de récifs posés. En Méditerranée, c'est un sujet qui est assez prégnant puisque historiquement, il y en a quand même beaucoup qui ont été mis. Alors à l'époque, on a mis les pneus, en effet. On est en train de les enlever. Il y a différentes finalités. Il y a une finalité de reconstitution de biocénose marine, de production halieutique, protection des biocénoses marines. On peut aussi faire des récifs pour les activités ludiques et pour l'ARL. On a une stratégie sur le sujet en Méditerranée. Il y a des travaux de thèse en cours sur ce sujet. Si on doit retenir quelques éléments sur les récifs, c'est écrit petit, je suis désolé. un nouveau récif, on le lie à un habitat. Donc si on veut faire un récif qui fonctionne bien, on le relie par rapport à l'habitat qu'on veut et on fait un récif qui remplit l'ensemble des fonctionnalités. Le retour d'expérience qu'on a sur le sujet, je remercie Philippe de m'avoir donné quelques éléments sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, sur les abris et la nourrisserie, globalement, on sait à peu près faire. Sur ce qui est en termes de production, il y a quand même beaucoup de conditions à respecter. Un point important sur les récifs, c'est pas uniquement d'émettre un récif aussi complexe soit-il sous l'eau. Cela ne suffira pas forcément à atteindre l'efficacité qu'on recherche. Ce qui compte, c'est l'hétérogénéité finalement des récifs. Une bonne biodiversité, c'est une biodiversité remplie de différents types d'habitats avec différents types de fonctions. Mettre une toute petite surface de récifs artificiels, ce n'est pas forcément utile. Cela va dépendre des sites. Ce qui compte, c'est aussi une masse critique. On va avoir un certain nombre d'éléments finalement en termes de collectivité avec les habitats naturels. Je vous donne un exemple par la suite. Un point hyper important, c'est quand on met du récif sous l'eau, ce qu'on veut, si on veut une production, c'est autant faire la surveillance et interdire la pêche, notamment. Donc, il faut faire la surveillance et concerter avec les acteurs. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je reviens à l'agencement et complémentarité, mais tout à l'heure, vous aurez plus de détails sur ce sujet-là. Aujourd'hui, les limites qu'on a, ou plutôt les perspectives sur les récifs, c'est qu'on réfléchit encore à mieux quantifier le rapport coût-bénéfice, notamment au niveau économique. Finalement, mettre des récifs artificiels, est-ce que c'est intéressant au niveau économique pour les pêcheurs ? En gros, on leur interdit un secteur où ils pourront pêcher, on mettra du récif. Est-ce que pour eux, ils sont gagnants dans trois ans ? Est-ce qu'en pratique, les espèces commerciales auront augmenté ? Une des difficultés, c'est quand on met du récif, on fait de l'habitat substrat dur. Donc, le lien habitat substrat dur avec les poissons sableux, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on creuse un peu plus. Il y a question de la réversibilité. C'est-à-dire que l'État est souvent assez frileux de mettre du béton sous l'eau, parce que si ça ne fonctionne pas, dans tous les cas, ça sera compliqué de trouver quelqu'un pour l'enlever. Ça coûte très cher. Il y a la question des conflits. Puis il y a aussi une question, c'est le risque d'attirer des espèces opportunistes. Je ne pense pas forcément au récif, je pense notamment à la création d'îlots. Il y a eu beaucoup de mesures compensatoires. où on a créé différents îlots pour faire revenir tel oiseau qui était menacé. En fait, on se rend compte que ce n'est pas le bon oiseau qui vient. C'est ce qu'on fait. Juste un exemple pour finir, le récif Prado. 27 000 m3 de récif dans la baie de Marseille, posé sur la matemorde de Posidonie, qu'on peut considérer quasiment équivalent comme un habitat substrat dur. 10 ans de suivi. On sait que ça marche. On a du béton sous l'eau, on le complexifie, on a une augmentation de la biomasse. Par contre, on a des questions sur la connectivité. Aujourd'hui, quel est le lien entre les habitats naturels de la baie de Marseille et les récifs ? Et l'intérêt socio-économique. Dernier élément, parce que j'ai dépassé mon temps. Mais c'est pour finir, simplement en termes de conclusion, il y a une spécificité du milieu marin, je pense par rapport au niveau terrestre, c'est qu'on a peu de connaissances sur beaucoup de sujets. Il y a une inertie aussi. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, l'impact, on ne le voit pas forcément tout de suite. On va attendre quelques années pour le voir. L'habitat sableux, j'en ai parlé, c'est le plus impacté, mais un des moins étudiés, notamment. Il y a énormément d'opérations de R&D qu'il faut encourager. Clairement, l'innovation, c'est quelque chose qui doit être encouragé. Par contre, c'est vraiment important de faire des suivis à long terme pour ensuite tirer des conclusions qui permettront de mettre en œuvre des politiques publiques. Parce qu'on a encore beaucoup de questions, finalement. Si on veut faire venir telle espèce, quel type de récif je mets ? Comment je justifie ceci, notamment par rapport à une communauté locale ? Et surtout, s'il y a un point à retenir dans tout ce que je vous ai dit, c'est que l'ingénierie écologique, c'est très bien, mais une priorité en milieu marin, c'est vraiment d'assurer la protection stricte des habitats clés, des espèces ingénieures, notamment, et minimiser les impacts dès le début du projet en application de la démarche ERC. Ce sera tout. Je vous ai mis un peu d'éléments bibliographiques, les crédits photos, et je voulais remercier également Sylvain Pioche du CEF qui m'a également donné quelques éléments très intéressants sur ce sujet. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Merci.